Hey la team, comment c'est ? J'espère que vous allez très bien, c'est The Fire, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma maladie. Dans un short, vous avez vu un short, il y a pas un temps j'ai sorti, où je simile quelqu'un qui avait des douleurs au niveau de ses reins, et la personne qui n'y puisse ni moi va lui faire ce don de rein. Bah en vérité c'est vrai, je souffre aujourd'hui ce qu'on appelle d'une insuffisance rétale chronique, je suis en stade terminal, je fais des présentations tous les mois, ça varie en fonction des mois, ça fait une paire de mois, ça fait un an que c'est stabilisé. Ce matin j'ai eu le stade de ma présentation que j'ai faite tout tôt dans la matinée, je suis revenu en stade 4, mes gens entre stade 4 et stade 5. En fait c'est une maladie génétique, ma grand-mère maternelle l'avait, ma mère laver, c'est une datorisation générale des reins, les reins ne filtrent plus, donc forcément on est amené à uriner moins. Les déchets qu'on accumule par rapport à tout ce qu'on mange, qu'on boit dans la journée, mes reins ont une grosse difficulté à évacuer. Plus je repasse, plus ils détériorent, je le sais. Il existe deux types de trucs. Première méthode, c'est la dialyse, enfin l'hémodialyse. En fait en gros, on vous fait ce qu'on appelle ici une fistule artério-veineuse. C'est quoi ? C'est on vient faire une incision, on prend une veine et on vient vous la raccorder sur l'artère. Avec le flux sanguin qui est important à l'artère, la veine va venir gonfler. Est-ce qu'il va faire une fistule pour l'hémodialyse ? Je vais essayer de vous mettre des petites images après, pour que vous comprenez. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'aérophérèse. L'aérophérèse par contre, je serais incapable de vous expliquer, même si j'étais ambulancier, j'en ai jamais amené des gens comme ça qui faisaient l'aérophérèse. La troisième, c'est ce qu'on appelle la DP, dialyse péritoniale. Dialyse péritoniale, vous avez un cathéter ici, au niveau du ventre, du bas-ventre même. Et ça va sur la membrane qui entoure toutes les organes, là où il y a tous les vaisseaux sanguins qui passent. Et là, on vient mettre une branche de cathéter auquel je dois faire de la diagiste toutes les 4 heures ou des cycles de nuit. Moi, je n'en suis pas encore au stade-là. Avec ma compagne, qui me fait un don de la vie, comme il dirait, le fameux don d'organes, qui va être pratiquement l'origine de mes sujets, de mes prochaines vidéos et directs que je ferai. Moi, j'ai fait des tests, plutôt, des examens, on va dire, pour elles sur liste de greffe, de donneurs cadavériques. Cadavériques, c'est par donneurs décédés, il y a donneurs vivants et donneurs cadavériques. Ça, par contre, je ferai une autre vidéo plus tard pour expliquer les deux, pour bien assimiler. Et on a fait le test de compatibilité, ils ont fait une prise de sang chacun, donc moi, je crois qu'ils m'en ont pris 8 ou 9, des tubes et elle, autant aussi. Et on est compatible, on l'a su en début de semaine. Elle est compatible avec moi, à combien de pourcentage ? On ne sait pas, mais elle est compatible. Elle a des examens, maintenant, à faire. Courant octobre, ça serait fini pour elle. Et normalement, début d'année, je pourrais bénéficier d'une greffe, normalement. Mais tout ça, pourquoi je vous dis normalement ? Parce que j'explique dans une prochaine vidéo le processus. Parce que, attention, ce n'est pas parce qu'on est compatible que ça va se faire. Attention, d'accord ? Il y a certaines procédures, protocoles à faire. Et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, même si on est compatible. Aujourd'hui, moi, je le vis plutôt bien, on va dire, entre guillemets. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des nausées. Forcément, on urine moins, forcément. J'urine toujours, mais moins. Le point clé et l'avantage, c'est que je ne suis pas encore en dialyse. C'est l'avantage. L'avantage, c'est que je n'ai pas subi de greffe auparavant. Donc, je n'ai pas d'anticorps HLA. Normalement, le plus, ça veut dire HLA. Ils m'ont expliqué à l'hôpital, quand j'y allais pour mes examens, pour mes rendez-vous. Je devrais y retourner encore un peu plus. Et voilà. Courte vidéo, quand même, pour vous expliquer un petit peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, si ça vous plaît, si le sujet vous intéresse. Malheureusement, le don d'organe, on en entend très peu parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un don sauve une vie, ça, il faut le savoir. D'accord ? Et ça, à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, le don, il est élargi. Il n'y a pas que le père, la mère, les frères et les sœurs qui peuvent faire un don. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais il y a des certaines conditions. En attendant, moi, je vais vous laisser. On se revoit plus tard dans une prochaine vidéo sur les différents types de dons qu'on peut trouver. En attendant, bon week-end. Prenez soin de vos proches. Et surtout, que ça ne pas vous garde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada